Vous avez été plusieurs à me poser des questions au sujet du Mina Anirongo Donc vous savez que c'est le livre que j'utilise pour l'instant pour étudier le japonais Donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, je vais vous montrer notamment comment fonctionne ce livre Parce qu'en fait c'est un livre qui se compose en deux parties ou en deux livres si vous voulez La partie grand-mère et la partie exercice Et vous ne pouvez pas franchement utiliser l'un sans l'autre parce que ce serait un petit peu un gâchis je pense Ce sont deux livres qui sont très très complémentaires entre eux, qui marchent très très bien tous les deux Donc ici je vais vous montrer le Mina Anirongo 1 que j'ai utilisé l'année dernière C'est en fait de l'unité 1 à 25 Et ensuite je vais vous montrer le Mina Anirongo 2 qui est de l'unité 25 à l'unité 50 Qui est en fait la deuxième partie un tout petit peu plus compliquée Les deux niveaux en fait, enfin les deux niveaux, les deux livres, le 1 et le 2 Constitueront en fait le niveau basique en japonais Donc dès que vous avez fini ces deux niveaux là, ces deux livres là Vous pouvez avoir un niveau basique et vous pouvez tenter de passer le N4 Ensuite quand vous avez fini ces deux là, vous pouvez continuer avec la gamme Mina Anirongo Et faire le niveau intermédiaire Certaines personnes ne le conseillent pas parce qu'ils trouvent que le livre n'est pas super bien Après moi, une fois que j'aurai fini ça, je ne vais pas continuer avec la gamme Mina Anirongo Je vais plutôt me diriger vers un autre livre Mon objectif étant de me préparer au N3 pour l'année prochaine J'ai décidé de, dès que j'aurai fini le Mina Anirongo, de me diriger vers des bouquins un peu plus spécialisés en fait pour les kanjis Ensuite pour préparer le N3, j'ai ce livre là qui est en fait du listening Et ce livre là qui est donc tous les kanjis qui vont rentrer dans le niveau N3 ainsi que les structures grammaticales Et ensuite celui-ci qui est un très très bon livre que j'utilise toujours Toujours et encore qui est un livre en fait sur les verbes japonais et leur construction donc les conjugaisons etc Le livre Mina Anirongo 1 et 2 en fait va vraiment vous donner toute 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 la grammaire que vous avez besoin pour le japonais Donc ça, ça constitue environ un an d'étude Si vous y allez pas trop trop rapide hein, vous pouvez faire ça en 6 mois si vous y allez comme un bourrin Mais en tout cas moi, ça va faire un an que je suis là dessus en août ou en septembre, je sais plus Et je pense l'avoir fini pour août-septembre Je suis vraiment à la fin du Mina Anirongo 2 Donc je pense que c'est complètement faisable Dans ces deux livres là donc vous aurez toutes les structures grammaticales que vous allez avoir besoin Quand vous allez parler japonais toute votre vie Du coup les autres livres que vous allez acheter ne vont pas vraiment vous apprendre quelque chose de nouveau niveau grammaire Il y aura toujours des petits points nouveaux à apprendre hein, mais tout l'essentiel de la grammaire japonaise est à l'intérieur Le Mina Anirongo est un livre qui utilise pratiquement toutes les écoles japonaises au Japon Donc pour enseigner aux étrangers Et ce qui est génial en fait c'est que vous avez des traductions dans plusieurs langues étrangères Donc moi dans mon cas j'ai pris la traduction en français Mais vous avez dans plusieurs traductions, vous avez en portugais, vous avez en espagnol Vous avez en italien je sais, vous avez en chinois, en vietnamien, en thaïlandais Vous avez beaucoup beaucoup de traductions Donc c'est vraiment un très très bon livre axé en fait pour l'étranger C'est un livre très très facile d'utilisation Vous verrez au tout début c'est un peu compliqué surtout si vous êtes en autodidacte Mais vous prendrez vite le rythme, il n'y a aucun problème à ce niveau là Moi j'ai appris le japonais avec Mina Anirongo en autodidacte J'ai été en cours peut-être un ou deux mois au tout 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 début quand je suis arrivée au Japon C'est un très très bon livre pour apprendre en autodidacte Je ne suis pas du tout la seule à le conseiller Et je trouve que même si c'est un livre un petit peu vieillot Parce qu'il y a plusieurs instructions qui font un petit peu vieillot Et je pense qu'ils devraient un petit peu le réactualiser C'est quand même un très très bon support pour apprendre cette langue compliquée qui est le japonais Donc voilà les deux Mina Anirongo Là vous avez le Mina Anirongo 1 Avec le livre de grand-mère et le livre d'exercice Donc le Mina Anirongo 1 représente de la leçon 1 à la leçon 25 Et ensuite vous avez le Mina Anirongo 2 Vous avez le livre de grand-mère ainsi que les exercices Qui représentent de la leçon numéro 25 à la leçon numéro 50 Donc je vais vous montrer comment fonctionnent ces livres Autant le 1 que le 2 fonctionnent de la même manière Donc on va plutôt prendre le 2 parce que c'est celui que je suis en train de faire maintenant Et je suis plutôt bien habituée à celui-là Mais sachez que le 1 et le 2 fonctionnent de la même manière Parce que le 2 est juste une continuation en fait du premier Donc on me pose souvent la question de savoir Quelle Mina Anirongo dois-je acheter ? Je trouve que les deux se complètent vraiment très très bien Et si vous achetez soit l'un soit l'autre Je trouve que c'est vraiment dommage Parce que ici vous avez toute la partie grand-mère Et ici vous avez tous les exercices qui se reportent en fait à l'unité que vous allez étudier Je vais vous montrer ça de suite On va prendre une unité au hasard On va dire, tiens, l'unité 36 Donc dans l'unité 36, ça c'est la version française Donc comme vous verrez, je ne sais pas si vous arrivez à voir Mais vous avez tous les mots, toutes les traductions en tout cas en français Donc ici vous avez la leçon 36 avec le vocabulaire qu'on va voir dans la leçon 36 Ce que j'aime de le Mina Anirongo c'est que vous avez le vocabulaire Premièrement tout en hiragana Donc pour les gens qui ne savent pas lire les kanji c'est plutôt pratique Ensuite vous avez une deuxième colonne avec tout le vocabulaire en kanji Et ensuite la troisième colonne va être la traduction Je ne suis pas une très très grande fan de la traduction du Mina Anirongo Je trouve que la traduction n'est pas forcément parfaite à certains moments Mais bon ça c'est un petit peu un défaut de linguiste Peut-être que vous ne vous en serez pas rendu compte En tout cas je vous dis que la traduction n'est pas géniale à 100% Donc il va falloir trouver quand même un petit peu par vous-même quelques fois Ensuite on tourne la page et qu'est-ce qu'on a ? On a des structures clés Ensuite en deuxième partie vous avez les traductions Donc petit temps, structures clés avec trois phrases Chacune des phrases va se rapporter à la explication grammaticale que nous allons voir dans cette unité Donc vous avez trois phrases et vous avez trois explications grammaticales Excusez-moi Un, deux, trois Un, deux, trois Donc voilà par exemple la première Je m'entraîne tous les jours pour pouvoir nager vite Ça va être le numéro 1 Vous allez vous rapporter à la numéro 1 qui va vous expliquer Le verbe 1 exprime le but ou les visées à atteindre Et le verbe 2 l'action volontaire faite en vue de ce but Donc c'est exactement ce qu'on a vu auparavant Ensuite ici vous avez des phrases type Donc des phrases type ça va être la traduction aussi en français Mais ça va être des phrases que vous allez utiliser aussi dans cette unité Et ensuite vous allez avoir la conversation C'est là, c'est ici juste Que le livre d'exercice entre en jeu Donc on va l'ouvrir aussi à la page 36 A l'unité 36, excusez-moi Voilà mon livre d'exercice ouvert Ça va être la même, exactement la même structure Phrase 1, 2, 3 Avec la traduction en français juste dans notre livre de grand-mère Donc vous avez la traduction en japonais La traduction en français Et ici vous avez les phrases type qu'on a vues en français juste auparavant La conversation dont je vous ai parlé Juste en bas dans le livre de grand-mère Se rapporte en fait à la conversation principale de l'unité Qui est dans la seconde page du livre d'exercice, excusez-moi Donc vous avez ici une conversation avec tous les éléments grammaticaux Que vous allez utiliser dans cette unité là Et si vous ne comprenez pas Vous avez donc la traduction en français dans le livre de grand-mère Donc c'est vraiment très très pratique On revient à notre livre de grand-mère Vous avez en troisième partie le vocabulaire de référence et les informations Donc c'est souvent en fait des choses que vous n'allez pas forcément voir dans l'unité Mais qui ont quand même un lien avec ce que vous avez vu dans l'unité Par exemple ici on va voir la santé Donc vous avez faire de l'exercice, se coucher tard, mener une vie réglée Se coucher tard, se coucher tôt Manger souvent des produits alimentaires instantanés Fumer, boire beaucoup Tous ces trucs là en fait qui sont bons et mauvais pour la santé Qui vont se rapporter un petit peu à l'unité 36 Et ensuite vous allez avoir des 5 éléments nutritifs importants Et des éléments qui les contiennent avec une illustration et le mot en japonais On tourne la page et là c'est ce qui est le plus intéressant pour moi Ce sont les explications grammaticales Donc après la conversation, après les phrases clés, après les structures clés Vous allez avoir l'explication grammaticale qui va vous expliquer les règles en fait Donc vous allez avoir 1, 2, 3 comme je vous ai montré tout à l'heure Avec l'explication en français et la règle grammaticale Et ensuite vous allez avoir quelques exemples en français et en japonais toujours L'unité 36 du livre de grammaire est terminée On va passer au livre d'exercice pour vous montrer comment ça se présente Donc ensuite on a la conversation On va avoir tous les mots clés et les structures, les constructions grammaticales Qu'on a vu dans le livre de grammaire auparavant Et ce qui est très très intéressant c'est ici en fait Et ça en fait, moi j'aime beaucoup cette page là parce que c'est vraiment quelque chose qui résume toute l'unité Vous allez avoir plein de phrases en fait avec la structure que vous allez voir dans l'unité Donc moi j'aime énormément cette page là et généralement j'étudie beaucoup avec cette page là Ensuite vous allez avoir 3 ou 4 pages d'exercice Donc première page, deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page Voilà, cinquième page dans cette unité là 5 pages d'exercice donc pour pratiquer ce que vous avez vu dans l'unité 36 C'est quand même plutôt pas mal Pareil pour toutes les autres unités Vous voyez que c'est vraiment exactement la même présentation Ça permet d'avoir bien l'habitude Si vous utilisez ce bouquin en autodidacte Sachez qu'au début ça peut vous prendre un petit peu de temps à comprendre comment il fonctionne Mais franchement c'est très 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 compliqué, c'est très 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 facile à s'habituer Parce que je vous dis les présentations sont exactement les mêmes Et quand une fois que vous avez pris le rythme et que vous vous êtes habitué Franchement ça va tout seul Ce que j'aime beaucoup dans le Minayonirongo 2 notamment C'est qu'à la fin et aussi dans le 1 je vais vous montrer juste tout à l'heure A la fin vous avez un index en fait avec beaucoup beaucoup de choses à retenir Donc ça par exemple c'est les verbes transitifs et réflexifs Donc vous avez toute une liste en fait avec beaucoup d'exemples Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est un endroit où je prends beaucoup de notes Ensuite qu'est-ce que vous avez ? Ici vous avez les adjectifs que vous avez vu aussi dans le bouquin Avec entre parenthèses le numéro de l'unité Ensuite ça aussi ça c'est quoi ? Ça c'est des particules Et ensuite ce que j'aime beaucoup à la fin, tout à la fin C'est que vous avez un genre de tableau assez énorme Avec en fait toutes les constructions de verbes que vous avez vues Autant dans le minanirongo 1 que dans le minanirongo 2 Donc le bouquin 1 et 2 de l'unité 1 à 5 ans Ce que je vous ai montré en annexe dans le minanirongo 2 Le livre d'explication Vous avez les traductions donc dans le livre de grammaire Donc ici vous allez avoir toujours à la fin du livre Les particules Vous allez avoir les utilisations de forme Ici vous allez avoir encore les utilisations de forme Avec toujours 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 des exemples en français Donc vous pouvez toujours vous rapporter à notre bouquin pour chercher la traduction au japonais Ensuite on aura une partie de verbes et d'adjectifs Et ensuite vous avez donc ici la traduction de ce que je vous ai montré auparavant Les verbes intransitifs et transitifs Qui sont une plaie en japonais Ensuite vous avez les adverbes et les expressions adverbiales Les diverses conjonctions Et voilà c'est tout Ce livre au Japon coûte 2000 yens Et le livre d'exercice coûte un peu plus cher Un peu plus cher ouais 2500 yens J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo Et à la partager sur vos réseaux sociaux Si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut aider Parce que forcément apprendre le japonais c'est pas facile au quotidien Et si vous connaissez quelqu'un qui utilise le mina en hirongo N'hésitez pas à lui faire part de cette vidéo Je sais que vous êtes nombreux à ne pas étudier le japonais Donc forcément cette vidéo ne vous intéressera pas forcément J'en suis désolée En tout cas je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Bye bye